Attention Ugiwugi ! Non ! Regardez Ugiwugi vient de se faire tuer ! Nous allons aujourd'hui découvrir plein de vidéos sur Ugiwugi de comment est-ce qu'il a pu naître jusqu'à sa mort et vous allez aujourd'hui découvrir comment est-ce qu'il a pu devenir ce personnage terrifiant que tout le monde craint aujourd'hui mais on va évidemment aussi découvrir pourquoi est-ce qu'il s'est fait couper la tête comme vous pouvez le voir juste ici donc reste bien du début jusqu'à la fin de la vidéo et dès maintenant abonne-toi le chaîne YouTube en likant la vidéo c'est super important ou sinon il y aura ce méchant Ugiwugi qui viendra te poursuivre toi aussi jusqu'à devant ta maison et c'est parti ! On va donc directement commencer par découvrir l'origine du Ugiwugi comment est-ce qu'il est né et comment est-ce que cette petite poupée en fait à la base est donc devenue réelle oui oui on parle bien de cette petite poupée qui est juste ici et on va aujourd'hui évidemment découvrir comment est-ce que cette petite poupée est devenue réelle c'est parti ! alors voilà je suis avec le petit Ugiwugi on va le garder avec moi comme ceci et du coup c'est parti comme vous pouvez le voir Ugiwugi était une petite poupée comme vous le voyez euh voilà il s'amusait tranquillement avec son maître je pense voilà le petit propriétaire de la poupée oh c'est trop mignon regardez il faisait de la balançoire et plein de jeux différents ensemble franchement c'était clairement une histoire d'amour entre les deux oh là là c'est trop mignon mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là et à ce que Ugiwugi devienne très méchant comme ça ok regardez il faisait même un petit peu de balançoire regardez en tout cas on peut voir qu'il prenait super soin d'elle oh là là c'est tellement mignon regardez ça oh attendez mais quoi ? mais pourquoi il l'a abandonné là ? hé oh toi là le petit garçon tu vas où ? attendez mais qu'est-ce qui se passe là les amis ? c'est moi ou ? le propriétaire vient d'abandonner Ugiwugi non mais regardez elle l'a complètement oublié c'est trop triste ah la maman je crois qu'elle indique comme quoi il faut rentrer à la maison me dites quand même pas qu'il va oublier Ugiwugi mais attendez mais Ugiwugi il est encore sur le banc là mais elle a complètement oublié Ugiwugi les amis oh non mais c'est tellement triste les amis dès maintenant si vous aussi vous ne voulez pas être abandonné abonne toi à la chaîne en plus on est bientôt aux 900 000 abonnés oh regardez c'est maintenant qu'il se met à pleuvoir et Ugiwugi est sous la pluie les amis oh non c'est tellement triste regardez tout le monde s'en fout de lui tout le monde passe à travers mettez moi s'il vous plaît un maximum de like pour soutenir Ugiwugi regardez il est même là tout seul sous la neige oh c'est trop trop triste en fait voilà que tout le monde a en fait oublié l'existence d'Ugiwugi on dirait bien les amis je pense que Ugiwugi ne va vraiment pas se laisser faire et il va vouloir se venger enfin c'est évidemment ce qu'on découvrira durant la vidéo oh regardez le pauvre Ugiwugi il est tout triste sous la neige je pense que quelqu'un va venir le sauver qui va bien pouvoir le sauver ? ah bah voilà on a un jeune homme avec une petite pioche minecraft je pense que lui c'est un fan de minecraft et ça se trouve il est abonné à la chaîne aussi hein ah ça y est il vient de redécouvrir Ugiwugi oh ça y est l'histoire d'amour revient qu'est-ce qu'il va faire à votre avis ? est-ce qu'il va décider de l'adopter ou il va l'abandonner lui aussi à son tour ? non ! non regardez les amis le pauvre Ugiwugi il vient de le balancer comme du n'importe quoi oh non ça veut donc dire qu'il a été laissé à l'abandon regardez il se fait même marcher dessus regardez il vient de lui shooter dedans oh les amis eh franchement cette première vidéo je sais pas pour vous mais moi elle me... oh les amis ça y est Ugiwugi devient réel bah alors hein on a voulu faire le malin je pense que Ugiwugi... oh les amis vous avez vu Ugiwugi dit clairement qu'on a pas le droit de frapper une pauvre petite poupée qu'est-ce qu'il va faire à votre avis ? non il va lui shooter dedans les amis je sens que ça va être l'heure de la vengeance pour Ugiwugi allez à l'attaque comment est-ce qu'on a pu faire ça à Ugiwugi ? regardez ça y est il commence à devenir grand voilà les amis comment est-ce que Ugiwugi est donc devenu méchant ? regardez-moi ça et hop là boum bien fait pour toi allez mets-lui une grosse patate là allez vas-y ouais oh là là les amis c'est l'heure de la vengeance pour Ugiwugi allez mets-lui une grosse patate oh attention combat humain contre Ugiwugi à votre avis qui va gagner le combat dès maintenant dites-le dans les commentaires moi je vote pour Ugiwugi perso parce que regardez il est juste l'arrêt sur image là bref mettez dans les commentaires à votre avis qui va gagner et c'est parti oh what ? il a été propulsé eh eh fallait plus jamais t'attaquer à Ugiwugi comme ça t'es fou ou quoi ? ah attention Ugiwugi va se venger de toute la ville à mon avis qu'est-ce qu'il va se passer maintenant ? ok ah la maman est en train d'essayer de prendre une petite photo de Ugiwugi elle le scanne complètement et elle découvre que Ugiwugi est finalement un SCP oh là moi ta place ma maman je partirai vite de ici parce que Ugiwugi m'a l'air d'être pas content attention où est-ce qu'il va ? oh il part les amis à votre avis où est-ce que pourrait bien partir Ugiwugi maintenant ? je ne le sais pas mais on va peut-être le découvrir ok il se retrouve maintenant oh non il part en fait de la ville oh non il est triste bah oui puisque vous le savez au début de la vidéo la petite fille l'a complètement abandonné oh c'est tellement triste eh les amis cette première animation elle était trop stylée regardez il repense à quand il était bébé et qu'il était avec sa propriétaire oh eh les amis cette première vidéo est trop triste hein mettez dans les commentaires ce que vous en avez pensé de la première mais je comprends maintenant pourquoi est-ce que Ugiwugi est énervé contre tout le monde les amis dès maintenant la vidéo qui va suivre va être la poupée Squid Game face à Ugiwugi face à un humain à votre avis qui va gagner cette vidéo ? je ne le sais pas mais on va le découvrir ensemble ok alors on a un humain qui est en train de rencontrer Ugiwugi comme vous pouvez le voir Ugiwugi a l'air d'avoir super faim vu comment il parle attention oh alors ça c'était peut-être pas forcément une bonne idée allez cours l'humain Ugiwugi là il est énervé là ok bon pour l'instant il ne bouge pas ok l'humain il court il a très très peur d'Ugiwugi comme vous pouvez le voir ok bon on a l'humain qui se retrouve sur une route Ugiwugi il est passé où en fait ? attendez les amis je crois qu'on commence à l'entendre venir là oh 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 mais ça y est Ugiwugi le poursuit oh oh allez vas-y cours 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 tu peux t'enfuir vite 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 j'espère que l'humain va mourir oh la poupée Squid Game si il y a la poupée Squid Game vous savez il ne faut pas bouger oh mais ça y est les amis l'humain a réussi à se sauver d'ici comme vous pouvez le voir et la poupée Squid Game veut clairement mettre fin à Ugiwugi attention Ugiwugi oh non les amis vous avez vu la poupée Squid Game vient de détruire Ugiwugi oh regardez Ugiwugi vient de se faire tuer oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ça oh les amis hé dès maintenant tout de suite mettez un gros pouce bleu pour soutenir Ugiwugi qui est mort les amis j'ai une bien mauvaise nouvelle il y a un hamster qui a été découvert entrant dans les lieux à Poppy Playtime et comme vous le savez Poppy Playtime est un personnage très dangereux ce qui veut dire que je ne sais pas si l'hamster que vous voyez juste ici va sortir de cette usine vivant ou mort les amis avant même que la vidéo commence tout de suite dis moi à ton avis est-ce que tu penses que l'hamster va s'en sortir vivant mais en tout cas dès maintenant les amis c'est parti le hamster face à l'usine à jouer de Poppy Playtime voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'il va gagner pour cette vidéo numéro 2 alors l'hamster commence à s'aventurer dans l'usine à jouer comme vous pouvez le voir il commence déjà à arriver à un bon point de l'usine à jouer comme vous le savez il va maintenant chercher une petite issue oh what Ugiwugi il est en train de se lever là oh il veut attaquer l'hamster attention vite vas-y l'hamster cours 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 what les amis oh oh Ugiwugi comme vous le voyez est très en colère allez l'hamster oh ok les amis c'est parti le parcours commence voyons voir un petit peu est-ce que l'hamster va réussir à se faufiler dans tous les recoins ok pour l'instant il réussit à avancer attention hop on grimpe le petit cube allez on grimpe le deuxième hé l'hamster là vas-y allez hop 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 ok nickel parfait pour l'instant les amis l'hamster se débrouille comme un chef franchement rien à dire première épreuve l'épreuve des anneaux ce qui veut dire qu'évidemment il faut passer autour de tous ces petits anneaux ok voilà voilà attention il a besoin de tomber quand même ce petit hamster là mais il a quand même réussi l'étape bien joué à lui pour l'instant franchement il est vraiment doué voyons voir maintenant quelles sont les autres étapes qui vont être réservées pour lui alors ok alors j'ai l'impression qu'on part on dirait une sorte de petit métro ok là il faut passer un petit obstacle attention il faut passer la petite roue ok avec grand succès il l'a passé et maintenant on doit passer oh l'hélice mortelle c'est réussi ok dès maintenant il va falloir grimper à l'échelle allez l'hamster allez on peut le faire allez oui oui tu peux le faire et let's go hé mais les amis cet hamster il est trop fort attention évitez de tomber dans les pièges il y a des pièges de partout en plus ok bon pour l'instant ça va il se débrouille pas mal oh là il y a un grand pied oh les amis les ponts qui bougent oh là là est-ce qu'il va réussir cette étape et et oui c'est réussi les amis mais il est trop fort cet hamster attendez il est beaucoup trop fort allez passons directement à l'étape suivante oh les amis ici il fait un petit peu frisqué on peut le voir avec le pont qui est totalement glacé mais dès maintenant il faut que t'avances l'hamster allez tu peux le faire on a bientôt fini l'épreuve ok alors qu'est-ce qu'il est en train de faire ok il monte il monte let's go attention les petits cercles sont actuellement en train de tourner let's go vas-y saute oui non oui c'est bon il a réussi nickel ok allez continue saute directement sur cette petite cage en bois impeccable mais les amis mais pour l'instant cet hamster est trop fort et vous savez quoi dans les commentaires s'il vous plaît tout de suite dites moi quel prénom on pourrait donner à cet hamster là hein le petit hamster tout mignon là je sais pas comment on pourrait l'appeler et vous savez quoi si jamais il y a 10 000 pouces bleus sous la vidéo ce que je ferai c'est que peut-être que j'adopterai mon propre hamster et je lui construirai un petit labyrinthe si vous voulez une vidéo comme ça dès maintenant likez la vidéo c'est super important allez voyons voir un petit peu quelle va être cette nouvelle étape que nous allons voir ensemble ok en tout cas l'hamster oh les amis il y a des kissy missy il y a des wiggis wiggis là en tout cas le parcours est vraiment loin d'être fini je pense alors là je crois qu'il faut aller derrière là vas-y allez escalade ça allez sors les muscles et escalade cette épreuve ah oui évidemment il va céder des petits cubes je pense comment est-ce qu'il va faire je sais pas allez vas-y escalade ça oui voilà mais il est fort cette petite hamster là allez escalade moi ça aussi impeccable pour l'instant il est vraiment très fort alors par contre là cette étape là va être compliquée je sais pas s'il y a un autre passage possible voyons voir un petit peu comment il va se débrouiller pour ça là oh attendez mais il y a un passage dans le tunnel là ok ah mais d'accord mais les amis mais cette vidéo elle est incroyable franchement ok attention et hop là c'est bon il est rentré dans le petit trou voyons voir où est-ce qu'il va mais trop stylé mais c'est incroyable je crois que pour l'instant il a peut-être pas trouvé l'issue parce que l'issue c'est d'escalader le mur vas-y oui et let's go impeccable oh oh il est tombé dans le piège attention sors vite là tu vas voir le tournis là ça tourne de partout ça tourne absolument partout là-dedans allez sors vite et prends l'échelle là nickel allez les amis cet hamster pour l'instant est super fort et en plus Ugiwugi n'est pas trop sur les côtes pour l'instant donc franchement c'est plutôt cool oh là attendez mais what il vient de rentrer dans un piège là ah non en fait c'est le bon passage ok allez dès maintenant il va falloir commencer à passer dans ces petits tuyaux allez hamster le parcours est bientôt fini tu peux le faire allez c'est parti l'hamster vient d'entrer dans le premier tuyau nickel qu'il a réussi sans aucun problème ok oh oh non non les amis l'hamster vient de se faire piéger les gars oh là 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 les amis mais attendez mais comment est-ce qu'il va sortir de ce piège je crois que c'est un piège que Ugiwugi a fait oh oui allez hamster tu peux casser le piège et sortir de là allez vas-y détruis les passages là oh mais c'est des petits passages c'est des petites cages en spaghetti oui il a réussi oui il a réussi à s'enfuir du piège let's go les amis pour l'instant le petit hamster est vraiment vraiment très doué allez dès maintenant les amis l'épreuve n'est évidemment pas finie il y en a plein de nouvelles à faire ok allez hamster tu peux le faire tu peux le faire allez attention oh des pièges commencent à arriver plein de boules de partout oh la 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 les gars et ça va être incroyable ce qui va se passer dès maintenant attention est-ce que les boules vont réussir à piéger l'hamster ou pas oh oh la attention l'hamster là par où est-ce qu'il faut passer attention puisque la vidéo est bientôt finie ça veut dire que j'espère qu'il va réussir vraiment à s'enfuir allez l'hamster tu peux le faire allez oui il a pris le tunnel attendez mais Ugiwugi il est où je crois qu'il va pas tarder à arriver attendez regardez on voit une petite photo d'Ugiwugi oh Ugiwugi est là attention les murs se referment allez l'hamster vite dépêche toi avant de mourir dépêche toi dépêche toi les gars je crois que Ugiwugi va mourir allez l'hamster tu peux le faire oh yes les amis allez l'hamster tu as le droit à ta petite friandise pour fêter ta victoire les amis voilà que l'hamster a vaincu Ugiwugi c'était vraiment incroyable franchement belle victoire mettez tous un bravo pour le hamster qui a gagné cette épreuve et dès maintenant pensez à liker la vidéo et vous savez quoi dès maintenant on se retrouve pour une vidéo incroyable sur Ugiwugi et on se retrouve dès maintenant pour le combat final entre Ugiwugi et Cartoon Cat alors avant que le combat commence je souhaite vous demander à votre avis qui va gagner ce grand combat hé les amis moi je mets tout sur Ugiwugi mais mettez des commentaires à votre avis qui va gagner ce combat les amis 3 2 1 c'est parti ok le scientifique va nous expliquer directement un petit peu les expériences qu'il a fait sur Ugiwugi pour évidemment le rendre le plus puissant possible ok alors voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'il a fait alors il lui a fait quelques petites modifications sur son corps oh ok ça y est qu'il a été modifié et qu'il est maintenant normalement enfin prêt pour ce combat est-ce qu'il y a eu des modifications qui ont été faites sur Cartoon Cat aussi ok alors on dirait pas en tout cas par contre hé les amis il y a Ugiwugi qui commence un peu à se faire frapper par Cartoon Cat en tout cas hé ce scientifique m'a l'air d'être un peu toc toc dans sa tête mais écoutez peut-être qu'il va le rendre très musclé oh Ugiwugi il a bien bavé c'est dégoûtant oh attendez Cartoon Cat est de nouveau de retour pour le combat sûrement face à Ugiwugi attention ah Ugiwugi n'est toujours pas là ouais ce qu'il a bien pu passer Ugiwugi parce que attendez il faut qu'il se combattre quand même ok en tout cas hé ce scientifique là il est vraiment barré dans sa tête il a l'air d'être vraiment fou oh ok les amis attention oh allez Ugiwugi tu peux le faire les amis je crois que Ugiwugi va donc battre et bien Cartoon Cat part derrière attention ok il se retrouve derrière oh non Cartoon Cat vient de se venger ok après 56 jours voilà que normalement Ugiwugi a fait quelques petits trucs sur Cartoon Cat en fait ce scientifique est clairement en train d'améliorer Ugiwugi pour qu'il puisse gagner Cartoon Cat sauf que encore une fois ça n'a toujours pas marché bon quand est-ce qu'il va gagner parce que regardez la création de ce monsieur là il est vraiment nul puisqu'il arrive même pas à battre Cartoon Cat pour l'instant allez est-ce qu'il va réussir cette fois-ci attention oh est-ce qu'il va réussir enfin à gagner Cartoon Cat oh mais oui il a réussi les amis à battre Cartoon Cat bravo Ugiwugi let's go oh là attendez les amis mais qu'est-ce que prépare le scientifique maintenant il est attaché Ugiwugi mais il va en faire quoi il vient de tester une nouvelle expérience sur Ugiwugi oh oh les gars ça s'annonce très mal ce qui va se passer dès maintenant oula les amis ce qui va suivre je pense que ça risque de vous faire un peu peur mais bon écoutez on va voir ce qui va se passer dès maintenant je crois qu'Ugiwugi en fait est devenu tellement fort ok bon le scientifique est de retour avec sa petite blouse ça commence à ne pas me faire flipper les amis je ne comprends plus rien à ce qui se passe mais en tout cas je peux juste vous assurer que ce scientifique est complet oh et voilà qu'Ugiwugi a réussi à s'enfuir et qu'il vient de tuer le scientifique oh my god en tout cas si tu ne l'as pas encore fait dès maintenant pense évidemment à t'abonner à la chaîne YouTube et liker la vidéo si tu ne veux pas que Ugiwugi t'attaque toi aussi dans la vraie vie et puis dès maintenant je te propose deux nouvelles vidéos une juste ici et puis une juste là-bas clique dessus et je te souhaite un bon visinage il se passe et là et là il se passe